bonjour à vous les béliers je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage en forme de papillon alors donc je vous montre les cartes je vous explique vite fait chez les béliers donc trois situations différentes une deux trois en effet miroir trois projections donc pour celle ci pour celle là et enfin celle ci pour celle là quelle problématique peut être déjà là où pourra venir vis-à-vis de cette projection donc la dernière problématique avec la dernière projection celle du milieu avec celle ci et la première avec celle là et enfin quelle résultante donc il y a deux cartes une pour une résultante positive et l'autre négative donc sachant que vous avez en fait sur les problématiques également des cartes pour d'éventuelles solutions alors la résultante négative si la solution n'est pas trouvée ou n'arrive pas vers vous la résultante positive etc d'accord donc celle ci pour ce tas là celle ci pour ce tas et celle ci pour ce tas là on y va c'est parti alors preuve première situation chez les béliers bon ici je vois des personnes donc à énergie masculine des hommes ou des femmes énergie masculine qui ont eu un souci pour s'affirmer s'affirmer dans l'un des domaines ça peut être s'affirmer côté sentimentale ça peut être s'affirmer côté professionnel on va dire s'affirmer soit au niveau du relationnel soit au niveau du professionnel donc le relationnel peut englober le sentimentale comme l'amicale également ou alors s'affirmer soi même par rapport à son personnel son évolution donc voilà pour les premières situations alors quelles projections pour ces personnes alors bien sûr quand il y a problème d'affirmation de soi on a souvent du mal à s'engager à poser des décis à à faire des choix à se positionner à s'engager dans quelque chose donc ça c'est vous maintenant ou dans le passé d'accord et ça c'est vous maintenant ou dans le futur ça dépend où vous en êtes en tout cas je vois une volonté de faire des choix une volonté de se positionner pour soi même ce qui est bon pour soi prendre des décisions donc soit avancer et continuer dans la même direction ou alors décider de tout stopper tout stopper pour pouvoir avancer plus léger je ressens ici des personnes qui qui ont fait du chemin seul ou accompagné alors s'ils étaient accompagnés ils ont fait du chemin à en zigzagant 1 en zigzagant en ne sachant pas si il s'il voulait poursuivre ce chemin là de façon accompagnée et si il s'agit de personnes qui ont avancé seul ils avaient en tête de vouloir faire ce chemin accompagné par quelqu'un quelqu'un qui 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 est là pour marcher à vos côtés dans votre vie dans l'évolution de votre vie donc un partenaire un partenaire amoureux ou un partenaire professionnel mais il y a eu à un moment donné une prise de conscience une prise de conscience sur le fait soit de ne pas être bien accompagné et qu'il fallait faire des choix pour se positionner et arrêter tout ça ou alors une prise de conscience que avancer sur cette route accompagné et bien accompagné était peut-être meilleur que d'avancer tout seul voilà donc des personnes qui ont eu du mal à s'affirmer et qui projetait de continuer leur chemin bien accompagné alors quelle problématique peut résider dans soit dans ce choix soit dans le fait d'être bien accompagné alors ici il ya un problème de confiance en fait il y a peut-être aussi la peur de ne pas faire les bons choix on se méfie on est un petit peu comme ce serpent peut-être à observer ce qui vient à nous et pouvoir se défendre pour ne pas replonger dans les mêmes schémas les mêmes schémas qui ont pu faire mal qui ont pu piquer qui ont pu vous avez peut-être même on vous a piqué déversé du venin vous en avez souffert voilà il ya cette méfiance qui réside par rapport à cette conscience cette décision de vouloir continuer sa vie accompagné alors qu'elle qu'elles peuvent être les solutions alors elles étaient comme ça je les retourne je la retourne alors le 7dp ici le 7dp vous dit de ne pas seulement vous fier aux apparences de d'essayer d'apprendre à connaître la personne et voir ce qu'elle a en son intérieur parce qu'ici cette 7dp représente l'apparence qui peut être charmante et au final l'intérieur qui qui est loin de vous ressembler je vois l'intérieur quelque part cramé c'est le mot qui me vient l'intérieur cramé je vois l'intérieur sec également enfin quelque chose oui de bruit alors quand je vois cramé c'est peut-être la sécheresse quelqu'un qui ne peut vous donner en fait de l'eau qui ne peut vous nourrir finalement puisque vous ce que vous avez besoin c'est ça c'est de vous nourrir au niveau émotionnel donc en fait on vous donne vous rattententif sur le fait que vous devez faire vos choix en tenant en prenant compte que l'apparence n'est pas tout et que le plus important finalement c'est ce qui est peut-être caché là on est ébloui d'accord mais au final on se rend compte qu'il ya beaucoup de richesses émotionnelles d'accord donc ne pas ne pas être attiré que par la lumière extérieure mais vraiment découvrir cette richesse intérieure ça c'est le premier conseil on vous demande d'avoir cette énergie de l'empereur l'empereur qui va se poser qui va prendre en compte bien sûr tous ses souvenirs de vie qui ne va pas se laisser attendrir finalement par ce qui vient au premier abord qui va rester qui va garder une certaine distance pour pouvoir apprendre à gratter la surface et vérifier qu'en dessous c'est quelque chose de beaucoup plus alors je vois l'or comme si on grattait en fait et qu'on découvre et de l'or en dessous enfin voilà l'or ne doit pas être apparent en surface mais doit être doit pouvoir être perçu une fois qu'on a gratté la couche enfin voilà je pense que vous comprenez ce que je veux dire il ya vraiment cette 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 posture à avoir de voilà de ne pas plonger aveuglément vers ce que vers ce qui vient vers vous alors qu'elle résultante donc je suis ici alors attendez voir donc ça c'est si on n'arrive pas à être comment dire raisonnable et ne pas sauter les pieds joints dans le piège quelque part c'est que au final vous allez trouver quelqu'un peut-être qui apparaîtra comme ça tel un ange venu sur terre pour pour vous accompagner un ange qui au final à l'intérieur se trouve être ainsi donc attention on parle vraiment du fait ici de ne pas se fier aux apparences l'apparence peut être ainsi au final vous vous découvrez ça attention on vous dit d'être méfiant attention de ce qui vient vers vous peut-être que la personne qui arrive vers vous correspond exactement à ce que vous souhaitiez dans la vie peut-être que à un moment donné vous avez fait des vœux de recevoir tel et tel type de personnes mais on vous dit d'être méfiant à aller aller gratter un petit peu plus pour voir s'il ya de l'or qui se couche qui se cache pardon sous cette couche ou alors si c'est plutôt ça prenez le temps d'avoir cette énergie de l'empereur et d'observer de peut-être de tester aussi cette personne par des mises en situation je vois vraiment le fait de passer 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 l'épreuve haut la main donc attention parce que si vous ne tenez pas compte de tout ça vous risquez de vous faire avoir et de tomber de nouveau sur ce genre de schéma ok et si jamais vous prenez compte donc de ces conseils alors le 9 de l'été vos voeux deviennent réalité vos rêves sont exaucés moment magique de votre vie voilà tout est dit donc si vous vous posez et que vous ne vous précipitez pas vers ce qui vient vers vous que vous prenez le temps vraiment de d'analyser la profondeur des choses et de vérifier que tout est scintillant à l'intérieur et non aride et bien vous allez vous sentir vivre cette union magique voilà donc voilà pour la première situation deuxième situation chez les béliers alors en d'elle flux d'émotions ici je vois des personnes qui tournent le dos au aux blessures aux blessures de sa vie des personnes peut-être qui ont pris conscience de leur blessure de l'âme qui ont fait leur chemin pour les guérir également qui ont grandi qui ont cette maturité de compréhension et qui ont décidé désormais de ne plus de ne plus attirer à elle ces situations répétitives récurrentes qui les replongent tout le temps dans ces schémas de vie donc ici on peut parler également de nœuds karmiques peut-être des choses qu'on n'avait pas réglé dans 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 ces vies antérieures et qui qui vous qui vous poursuivent et qui fait que vous avez la sensation de ne pas avoir de chance de toujours tomber dans des situations compliquées des situations de souffrance alors quelle projection pour ces personnes si on va parler donc de glamour de confiance de charisme ouais je trouve qu'elles sont assez ressemblante dans le sens où on a décidé ici on voit la souffrance à le fait d'être de porter des cicatrices sur soi on voit vraiment là comme si ce papillon venait de se relever après avoir été blessé c'est voilà on ressent cette amertume cette tristesse ici alors que là ce que l'on veut c'est être maintenant épanoui avoir cette force ce charisme qui fait que on va attirer à soi les bonnes choses peut-être qu'ici on attirer ce qui nous ressemblait puisqu'on n'avait pas confiance et donc quelque part l'univers vous mettez des situations pour vous tester pour voir si vous aviez compris aussi peut-être que vous l'entendez aussi comme ça et là ce qu'on veut c'est attirer en fait les bonnes choses on voit l'évolution également par rapport à la couleur ici on est dans le jaune le bleu le vert je vois le le tableau comme si on mélangeait les peintures pour pouvoir en fait on passe d'une émotion à l'autre ici on passe peut-être de la tristesse à la peur de la peur à l'angoisse une fois qu'on a on a fait face à sa peur mais on reste dans l'angoisse voilà il y a des changements au niveau émotionnel ici on est on n'est pas serein ici alors que là il y a une forme de sagesse une forme de d'élévation donc le bleu je le ressens comme l'élévation et le violet comme la sagesse le fait d'être d'avoir cette protection également alors le bleu indigo étant le troisième oeil c'est peut-être aussi de voir venir de voir au loin ce qui arrive et de pouvoir justement s'en protéger 1 et la sagesse ça va être de faire les bons choix donc voilà ça c'est la projection on aimerait ressembler à ça alors quelle problématique peut résider dans cette projection alors ici on va parler de connaissance on va parler justement des des chapitres qu'on écrit de sa vie on a peut-être l'impression de en fait je pense qu'il y a cette incertitude d'avoir vraiment boucler un alors c'est pas un chapitre c'est vraiment une trilogie ou enfin voilà je vois différents livres qui racontent les mêmes parcours donc on a peut-être peur de réécrire à nous d'ouvrir un livre avec une page blanche pouvoir réécrire il ya peut-être cette peur qui réside ou alors on n'arrive pas à ouvrir un nouveau livre on a peut-être peur de se lancer alors quelle peut être la solution ici alors le 7 de pentacle bon alors ici par le 7 de denier je vois le fait de poser sur la table ce que l'on veut ce qu'on est ce que l'on ne veut pas il faut que ce soit fait il faut acter dans acter peut-être par écrit également je vois le fait d'écrire un prologue un prologue de sa vie où on décide ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus mais là il faut le faire c'est comme si c'était on vous demande de le faire prendre des décisions qu'est ce que vous voulez semer dans votre vie désormais je pense que si le livre ressort et que je ressens le fait de ne pas arriver à ouvrir un nouveau livre pour écrire une page sur une page blanche c'est que on se sent un petit peu perdu là peut-être que ces personnes là donc aimeraient arriver à ça parce qu'elles se sentent elles ne sentent pas encore assez sûrs d'elle elles ont encore une cette fébrile fébrilité 7 et non elles n'ont pas encore suffisamment de force intérieure pour pouvoir aller chercher ce qu'elles veulent c'est peut-être pour ça qu'elles 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 désirent en fait refléter ce type de personnage pour attirer à elle les bonnes choses parce qu'elles ont peur d'aller elles mêmes vers ce qu'elles veulent elles ont peur d'aller chercher ce qu'elles veulent donc on a peur ici d'ouvrir ce livre et on vous dit que en l'ouvrant il faut dans le prologue écrire concrètement ce que vous souhaitez vous ne souhaitez plus vous pouvez le faire sachez que si vous voulez vraiment quelque chose vous l'écrivez sur un bout de papier ou le mettez dans une enveloppe et vous le mettez dans un coin de votre maison et vous l'oubliez regardez on vous demande de décrire en fait comme si vous demandiez à l'univers ce que vous souhaitez posez vous un instant et faites les bons choix de ce que vous voulez pour vous actez le en l'écrivant bon ça c'est le conseil alors qu'advient-il si on n'arrive pas à avoir cette force ben moi je dirais que si on n'y arrive pas on rêvera sa vie au lieu de vivre ses rêves ça c'est ce que vous rêvez donc en fait ce ne sera qu'un livre que vous pourrez lire mais vous ne le vivrez pas dans la matière donc aller chercher à l'écrire ce que vous souhaitez vraiment je ressens des personnes qui ont peut-être du mal à croire en cette loi d'attraction positive enfin quoique vous y croyez quand même puisque vous aimeriez ressembler à cette fée pleine d'assurance et qui attira les bonnes choses il faut rester positif et donc au lieu de vivre de rêver sa vie puisque là ici je vois le rêve comme si on écrivait un conte mais qui n'est pas concret dans la dans la réalité ici bon si jamais vous actez cela puissante épiphanie intuitive se libérer des soucis des peurs comprendre la vérité d'une situation je pense que si vous arrivez à faire cette action le fait d'écrire pour vous ce que vous souhaitez vous allez comprendre justement la magie la magie de la vie la magie de l'univers et vous libérez de vos soucis et de vos peurs vous allez avoir cette intuition de savoir ce qui est bon pour vous ou pas comprendre la vérité d'une situation c'est comprendre les lois et lois de l'univers ici donc voilà pour vous mes amis alors ensuite dernière situation alors ici je ressens des personnes qui sont arrivés enfin qui ont compris qu'il était temps temps de mettre en place quelque chose des choses pour lesquels on a réfléchi il y a vraiment cette préparation en amont pour pouvoir se déployer le moment venu ici les cloches sonnent donc vous sentez qu'il est bientôt temps de mettre en oeuvre de d'enclencher cette machine que vous avez préparé comme ça je vois vraiment comme si quelqu'un avait construit une machine et qu'il était bientôt temps d'allumer pour qu'elle puisse fonctionner donc des personnes peut-être qui ont eu des projets qui y entre beaucoup travaillé et elles sentent que le temps est venu maintenant de pouvoir libérer ce qu'elles ont préparé ce qu'elles ont construit alors quelle est la projection pour vous alors demandez honnêtement ce que vous désirez je pense qu'il y a cette ce désir en fait d'expansion ce désir de pouvoir avoir sa place je pense que si vous vous mettez en place ou si vous enclenchez le commencement de ce que vous avez préparé il faut être sûr de soi il ne faut pas être dans l'hésitation ici c'est pour ça qu'on vous dit d'être de demander honnêtement ce que vous désirez donc je pense qu'il faut y aller franco faut pas hésiter il faut avoir en tête ce cette expansion comme si en fait je je vois vraiment le cocon et est ce que vous avez donc concocté est à l'intérieur et lorsqu'il va sortir ça va peut-être être un tout petit papier mais lorsqu'il va déployer ses ailes ça va prendre une certaine envergure enfin voilà il faut voir grand ici on vous dit de voir grand d'avoir confiance bon peut-être que c'est ce que vous souhaitez vous expansez et vous voyez un peu grand alors enfin un peu grand vous voyez grand quelle est la problématique alors la problématique c'est peut-être cette histoire de timing le bon moment vous attendez le bon moment peut-être qui tarde à venir peut-être que le soleil est caché par les nuages là je pense que ce qu'on parle du bon moment la problématique c'est ça quel est le bon moment pour pouvoir se lancer et pouvoir s'expanser alors le conseil alors avec ce page de coupe ce valet de coupe ici on parle de nouvelles émotions je ressens des personnes qui alors je vois des personnes qui qui sont dans la rue qui attendent de qui lèvent les yeux au ciel et qui attendent d'en voir le feu d'artifice qui sont impatientes et qui explosent de joie lorsqu'elles voient le résultat bon on vous dit de rester dans des idées dans des émotions de commencement dans donc dans des et dans des émotions pardon innocentes pur un vraiment de croire d'avoir confiance encore une fois de plus de vous lancer avec cette confiance et donc ce roi de bâton me fait vous dire que vous avez su nourrir en fait ces braises les braises de votre projet seront là elles sont elles sont prêtes en fait à allumer la flamme d'accord les braises sont bien chaudes je vois les braises bien chaudes qui sont là qui sont protégés 1 il ya plus qu'à en fait les ouvrir au monde donc il apporter cet oxygène extérieur pour que les flammes puissent apparaître donc le projet est prêt et on vous dit de rester vraiment dans cette innocence d'émotion de de rester confiant d'avoir vraiment confiance et c'est vraiment ce que je ressentais par rapport cette carte de rester confiant demander ce que vous voulez honnêtement donc si vous souhaitez vous expansez et que vous le faites dans toute innocence que vous lancez en toute innocence vu que les braises sont là voilà ça va ça va prendre ça il n'y a pas de souci ayez confiance alors quel résultat si jamais vous vous perdez confiance ou vous voilà si vous faites trop de d'angoisse par rapport à tout ça je vois voir ici c'est c'est l'homme qui pense c'est le fait de trop de trop analyser un le fait de trop analyser ici et donc la balance ici je en fait il y a si jamais vous n'arrivez pas à garder cette innocence et à vous lancer de façon à avoir l'esprit léger 1 je vois le fait d'être dans l'angoisse d'être trop en fait pris par l'analytique analyser donc les chiffres analyser voilà je vois une personne qui est entourée de papier et qui se qui à l'esprit vraiment pris par tout ça d'accord et si on vous parle de la balance donc c'est l'équilibré en fait attention à rester vraiment positif et ayez confiance en vous en votre projet tout tout est là tout est là parce que sinon vous allez vous allez être perturbé 1 au niveau du mental vous allez vous fatiguer en fait vous allez vous fatiguer mentalement voyez elle ici bon il ya la nuit on peut supposer que cette personne même la nuit essaye de de réfléchir de trouver des solutions pour avoir comment dire moi je vois le mental qui fonctionne même la nuit 1 le jour déjà on analyse et la nuit on réfléchit encore on ne dort pas on ne se repose pas donc attention à ça et si jamais vous vous lancez l'esprit tranquille en ayant confiance en ayant cette innocence vous êtes fin prêt si seulement vous pouviez croire en vous se croire incapable ou impuissant à tort manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez si jamais vous vous lancer dans cette innocence vous allez combattre cette impuissance 1 vous allez réussir à à sauter de l'autre côté de la rive pour vous sentir en sécurité donc ici on vous dit de rester confiant pour justement arriver à passer de l'autre côté et c'est ce que vous allez faire si vous gardez confiance en vous si vous vous lancez dans cette innocence en croyant à votre projet en ayant en tête que toutes les braises sont là pour pouvoir allumer la flamme vous allez passer de l'autre côté d'accord ne vous sentez pas figé en fait vous allez cesser de vous sentir figé puisque là elle est figé celle ci un corps bien et bien écoutez je suis très contente pour vous les béliers je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo prenez soin de vous belle journée à vous et bon week-end en perspective à bientôt